Vous avez pu le constater, l'ensemble des candidats qui sont si présents rejettent systématiquement le décret verbal qui a été annoncé aujourd'hui à 14h par le Président de la République. Étant donné que ce décret n'est pas du tout reconnu, qui est rejeté systématiquement, l'ensemble des candidats si présents considère que le processus électoral continue. Et cette continuation du processus électoral aboutit au commencement de la campagne électorale ce soir des minuites. Ainsi, tous les candidats si présents et ceux qui n'ont pas pu être là appellent tous les Sénégalais à converger demain au niveau du pont Saint-Lazare pour prendre la direction de la VDN, direction Dakar. Demain, à partir de 15h, une structure sera mise en place regroupant tous ces candidats et nous appelons tous les autres candidats qui ont été recalés lors du parrainage. Nous appelons la société civile, les forces vives de la nation à venir se joindre à cette structure qui est extrêmement importante. Puisqu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. La situation est grave. Le Président de la République qui, comme l'ont précisé certains candidats, est en train de faire un coup d'État constitutionnel. Et si on laisse faire, cela va aboutir. Il appartient au peuple de reprendre sa souveraineté. Donc, pour tant que le Président de la République, le président de la République n'est pas possible de remplacer le décret qui a convoqué l'élection. Pour nous rejeter, le processus électoral doit continuer. Le processus électoral doit signifier que dès à minuit, la campagne électorale doit commencer. Et donc, nous avons rendez-vous à tous les Sénégalais demain. Le point de convergence de demain, c'est le point où c'est à l'azard pour nous d'y arriver à Dakar. Nous avons dit que le candidat de la République n'est pas possible de mettre en place une structure de la République qui est informée de la presse. Nous avons dit que la structure de la République n'est pas possible de faire tout ce qui est possible. Nous avons dit que ce n'est pas seulement l'affaire des candidats, mais l'affaire de tous les Sénégalais. Nous avons noté, comme vous avez peut-être pu le constater, la présence du Président Mambouïdjaou. Nous avons dit que, malgré le fait qu'il soit malade, parce qu'il est très souffrant. Donc, rendez-vous demain à 15h sous le pont Saint-Lazare, direction Dakar. Merci pour votre attention.